A l'Espace Cassin, l'après-midi de samedi était consacré au handicap dans le monde du sport à travers un ciné-rencontre. L'opération Ma Différence, mon sport a été lancée par Cinélique Gravelor qui s'occupe de la diffusion des films lors des séances de cinéma à l'Espace Cassin. L'événement a été organisé en association avec la mairie de Beach. Le but de l'opération c'est quand même à travers cette manifestation de sensibiliser les associations et de leur montrer que la ville de Beach est prête à les aider à intégrer des personnes en situation de handicap dans le monde valide du sport. Mais pas seulement du sport, les différences sont là partout, que ce soit dans la culture, que ce soit dans l'art. Les associations de Beach et Environ, sportives ou non, étaient conviées par la ville. Il y avait notamment l'association Hype Trike qui organise toute l'année des sorties en moto trois roues pour les personnes en situation de handicap mental ou physique. Je pense que c'est intéressant et important de le faire parce qu'au niveau national il y a vraiment une mauvaise image, je trouve, des personnes en situation de handicap. Elles sont souvent mises à l'écart ou souvent considérées comme à problème, entre guillemets, alors que c'est tout à fait l'inverse. Donc ce type de débat ça permet d'ouvrir un petit peu les mentalités sur ce que c'est le handicap. Avant de visionner le film nommé « De toutes nos forces » réalisé par Nils Tavernier, plusieurs reportages sur l'handisport et un match de handi-basket ont été projetés. On suivit des moments d'échange, d'abord avec le coureur de haut niveau Michel Munch qui a parlé de son parcours. Puis avec Florent Michel dont la particularité est d'être un arbitre dit « valide » de basket-fauteuil. Il est revenu sur son expérience et sur le fonctionnement de ce sport. En fonction des retours que la municipalité aura reçus, une opération de ce type pourrait être réitérée. Toujours sur l'intégration de la différence, mais sur un autre thème que le sport. Merci. Merci.